Bonjour ou bonsoir, chers compatriotes. Nous attendons un peu l'arrivée de nos abonnés pour pouvoir se partager ce message pas si important à l'endroit du colonel Mamadi Doumbouya, à l'endroit du CNRD, parce que là, il y a de ces choses qu'on doit clarifier, voilà, essayez de partager au maximum possible de la vidéo, comme vous voyez le titre écrit, aujourd'hui, nous nous posons de multiples questions, à savoir, excusez-moi, excusez-moi, très fort, oui Samba, comment ça va, partagez au maximum possible, chers compatriotes, nous allons parler du CNT, aujourd'hui, Conseil national de la transition, également, deuxième message, capital, adressé à colonel Mamadi Doumbouya. S'il accepte, alhamdoulilah, s'il n'accepte pas, il verra par ses propres yeux un jour, et tout que je souhaite aujourd'hui pour le colonel Mamadi Doumbouya, c'est pour qu'il soit victorieux, pour qu'à la suite de cette transition, qu'il soit une personne qui sera ovationnée partout à travers le monde. Donc, partagez au maximum possible, s'il vous plaît, chers compatriotes. Voilà. Omadou, Barry, comment ça va ? Broual, Diallo, Brouel, Brouel, ok. Il y a Brouel, il y a Bouron, et tout ça, c'est magnifique. Bien avant, chers compatriotes, je vous prie, encore une fois, cherchez à vous abonner sur ma nouvelle page-là, Tidja de la Force, abonnez-vous sur cette page, parce que là, c'est ce que je vais souvent continuer à faire mes directs, pour le moment, jusqu'à ce que la page Tidja de la Puissance soit bien rétablie, parce que j'ai une restriction sur la page, vous savez, on a toujours des ennemis qui ne finissent pas. Voilà, donc, à chaque fois aussi que vous rentrez, envoyez-nous des cœurs, c'est extrêmement important. Les cœurs, les likes, les partages, les commentaires, voilà, merci. Tout ça, ça donne la force à la vidéo, ça donne la force à la page. Donc, si vous m'aimez, continuez à le faire, à tout moment. Nous sommes près de 200 personnes, nous allons juste attendre un peu, pour aller bien avant. Vous voyez cette page, quand vous partez sur Facebook, vous tapez Tidja, la force, et vous voyez bien, il suffit juste sur la, vous voyez la ligne bleue, c'est écrit s'abonner. Il suffit juste de cliquer là-bas, et puis là, vous êtes automatiquement abonné, et vous aurez à chaque fois des notifications. En tout cas, vous qui m'aimez, vous qui comptez vraiment sur moi par rapport à plein, plein de choses. Merci Bourouel, pour l'abonnement, merci mon frère. Oui, Abdellaïba, comment ça va ? Là, on ne va pas trop tarder, chers compatriotes. Nous allons aller droit au but, et vous avez bien vu le titre de ma vidéo. Aujourd'hui, je m'adresse à Colonel Mamadi Doumbouya. Je m'adresse à lui, parce qu'il doit savoir une chose. Colonel Mamadi Doumbouya, il est le seul, le seul, je dis, responsable de cette transition. Et c'est pourquoi je vais lui dire, clairement et honnêtement, de faire beaucoup attention. De faire beaucoup attention, Colonel Mamadi Doumbouya. Moi, Tidja, la puissance, je vous aime d'une manière extraordinaire. Parce qu'il n'y a pas de limite au fait. La majorité des Guinaïens, aujourd'hui, vous porte dans leur cœur. Par conséquent, vous n'avez pas droit à l'erreur colonel Mamadi Doumbouya. Vous devez faire beaucoup attention. Parce qu'aujourd'hui, il y a une chose qui tague l'esprit de la majorité des Guinaïens. Alors, à quand la fin de cette transition? C'est la première question. À quand la mise en place du CNT? Et une autre question qui tague les esprits. Il y a quel problème entre le gouvernement guinéen et le CNRD? Parce que j'ai l'impression que les deux parlent, mais diamétralement opposés. Nous avons tous suivi ici. Et lors, je crois bien que c'est le 12e, permettez-moi, si j'ai bonne mémoire. Voilà, c'est le communiqué du 60e sommet des chefs d'État et du gouvernement de la CDAO qui s'est tenu le dimanche passé, c'est-à-dire le 12 décembre 2021 à Bouja. Voilà, on a tous suivi ce que ces chefs d'État ont dit par rapport à la Guinée. D'abord, la libération d'Alpha Condé a été une chose acquise. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, Alpha n'est pas en prison. Il n'est pas emprisonné. Il est chez lui. Il est au domicile de sa femme. Donc, aujourd'hui, il n'est plus un prisonnier. Même s'il est gardé là-bas, nous attendons de savoir quel sort sera réservé à ce premier dignitaire, à cet ancien chef de l'État guinéen, Alpha Condé. Alors, on a vu le ministre des Affaires et Transaires, qui est également le premier ministre Mohamed Beavogui, qui ont rassuré la CDAO, comme quoi la transition, c'est-à-dire le CNT d'ailleurs, sera mise en place avant la fin de l'année 2021. C'est-à-dire d'ici le 30 décembre, ils vont mettre en place le CNT, c'est-à-dire le Conseil National de la Transition. A notre grande surprise, on a tous suivi le communiqué du CNRD, lui, sur l'écran de la télévision nationale, par la porte-parole du CNRD, Mme Aminata Diallo. Une sortie incohérente par rapport à ce que les autres ont dit à Abu Dja. Parce qu'eux, ils ont rassuré à la CDAO qu'on va mettre ça en place d'ici la fin de l'année. Mais dans le communiqué, lui, par Mme Aminata Diallo, ont dit que le CNRD ne garantit pas qu'il aura la mise en place du CNT d'ici la fin de l'année. Alors, je me suis posé beaucoup de questions et ça m'amène beaucoup à réfléchir. Merci Binta, merci. Mais Guy Lavogui, comment ça va, Elisabeth? Oulaimata Diallo, comment tu vas? Mohamed Ndari Diallo, merci. Merci à tous. Alors, ça, c'est un problème. C'est un véritable problème qui traverse notre pays. Mais je vais dire mes quatre vérités à Colonel Dumbuya. S'il m'accepte, s'il entend et s'il entend c'est un jeune ou c'est une femme qui parle comme moi, qui lui conseille, tant mieux, je vous jure, il sortira héros. Mais s'il ne nous écoute pas, il doit savoir que nous, nous sommes les voix des sans voix. Les voix des sans voix. Nous sommes en contact avec la majorité. Plein, plein de gens qui nous contactent, qui nous disent leur opinion. Nous comprenons aujourd'hui qu'il y a beaucoup, il y a des doutes qui commencent à planer. Comment est-ce que ils peuvent nous dire dans leur communiqué le CNRD, je vais dire. OK. Comment est-ce que le CNRD peut nous dire que pour la mise en place du CNT qu'il ne peut pas donner la garantie d'ici la fin de l'année parce que tout simplement il y a plus de 706 candidatures pour 81 places mondiaires. 706 candidatures pour 81 places au CNT. Aujourd'hui, qui ne savent pas quoi faire, comment trancher. Et pourtant, s'ils aient bonne mémoire, ils avaient consulté les partis politiques, la société civile, les artistes, toutes les composantes de notre nation, il les a contactées pour les dire de choisir, par exemple, les partis politiques, de choisir 15 représentants. Ce qui fut fait, même si à la base, il y avait un piège. Il y avait un piège parce que dans les conditions normales, au moment où ils avaient pris ce communiqué ou ce décret, d'ailleurs, parce que c'était un décret, ce n'était pas un communiqué du ministre de l'administration, mais ils avaient bel et bien dit que les partis politiques n'ont qu'à déposer une liste de 15 personnes sans mettre sans préciser les modalités quels sont ceux qui sont aptes à déposer des candidatures pour le CNT. si vous ne mettez pas ça, ça devient compliqué parce qu'il fallait forcément les critères pour déposer la candidature. Il fallait, par exemple, être, c'est-à-dire, participer aux élections communales passées parce que là, quoi qu'on dise, tout le monde pouvait le faire. imaginer, au moment où c'était chaud en Guinée, qui pouvait imaginer que la Guinée a pris de 80 partis politiques, non, plus de 180 partis politiques agréés, qui pouvait imaginer sa chère compatriote ? D'abord, je te dis à Dié, il faut partir éternellement et tu ne reviendras plus jamais sur ma page parce que je te bloque et c'est automatique. Mon content, mon recours, vous êtes vraiment dingue. Le cochon comme ça, excusez-moi du terme, il voit tout ethnie, tout ethnie. tu parles des réalités, ils viennent se flanquer ici pour te dire tu es ethno, tu es ethno. Va te faire voir. Moi, je ne regarde pas un ethno. Voilà, si ce n'est rien à foutre avec toi, je ne viens pas sur ta page. Mon roc, coro. Voilà, peuple de Guinée, aujourd'hui, si colonel Dumbuya ne fait pas attention, ils vont lui piézer. Ils vont lui piézer et il va tomber. Ils vont piézer colonel Dumbuya et il va tomber parce qu'il y a des gens aujourd'hui, autour de lui, je peux le dire comme ça, qui ne souhaiteraient pas voir la fin de cette transition si vite. On a vu, quand on a parlé ici de la candidature, l'Europe, l'Amérique, ah non, non, c'est extraordinaire. beaucoup de gens se sont mobilisés pour aller. Des gros chômeurs, ils sont allés pour rêver d'avoir un poste. Pour cette candidature, il y a eu plus de 10 000 dossiers déposés, seulement pour être ministre, secrétaire généraux, chef de cabinet, patati patati, imaginez, de plus de 10 000. Et le CNRD a réussi dans ce lot-là, il a réussi de choisir parmi ces 10 000 dossiers, disons, une centaine de personnes. Pourquoi, dans un lot de 706 personnes, vous ne pouvez pas choisir les 81 personnes? Ne donnez pas raison à ceux qui nous disent ici que vous voulez vous éterniser au pouvoir. Ne donnez pas raison à ceux qui disent ici que colonel Dumbuya veut rester au-delà de 3 ans. Évitez ceux qui vous applaudissent aujourd'hui pour dire 4 ans, c'est bon. 5 ans, c'est bon. C'est comme ça ils ont trompé Alpha Condé. Et vous-même vous avez dit parce qu'on doit toujours vous rappeler vos propos colonel Dumbuya parce que je vous aime je ne souhaite pas vous voir tomber. Vous avez dit ici devant Dieu, devant les hommes que nous devons éviter les erreurs du passé. Et ce sont certaines erreurs qui commencent à revenir. Faites beaucoup attention. parce que moi je me suis tout oubli de faire que dans la charte de la transition vous n'avez pas mentionné la durée de la transition dedans ça veut dire qu'il y a un problème. gando gando diakite oui écoute moi je n'accusse pas ses proches je n'accusse pas les proches de de Dumbuya c'est pourquoi je lui lance un message parce que c'est celui qui doit prendre ses responsabilités ok merci Diallo Diallo Julien merci Safia tout le monde Lamine alors il doit prendre ses précautions c'est extrêmement important je disais la charte de la transition on n'a pas mentionné la durée de la transition dedans on ne nous a pas dit la transition va prendre fin quand c'est pour combien d'années est-ce que c'est un an c'est deux ans dans ces trois ans on n'en sait rien parce que on a ramené ça au CNT Conseil National de la Transition et jusqu'à là qui n'a pas été mis en place et on nous dit encore dans ce communiqué que le CNT ne verra pas jour avant la fin de cette année contrairement les représentants de l'état guinéen c'est-à-dire le ministre de l'administration le ministre des affaires étrangères et le premier ministre ils sont allés dire à Abuja devant tous les chefs d'état de la CDAO que oui nous allons terminer avec le CNT d'ici la fin de l'année même le porte-parole du gouvernement a dit ça dans l'émission Mirador si le CNT et le CNRD sortent encore pour introduire ça ça veut dire qu'il y a un problème entre le CNRD et le gouvernement ça veut dire qu'ils ne conduisent pas normalement le même verbe ces erreurs-là colonne Dumbuya il faut les éviter aujourd'hui vous êtes un véritable espoir du peuple de Guinée vous êtes venus avec un grand espoir vous avez libéré les Guinéans dans les mains des troubadours qui étaient là vous avez donné de l'espoir à beaucoup de Guinéans nous vous reconnaissons dans dans tout ce que vous avez eu à faire mais colonne Dumbuya faites beaucoup attention aujourd'hui il y a ce qu'on appelle la majorité silencieuse ne pensez pas qu'aujourd'hui que c'est parce que vous êtes fort que tout le monde est calme c'est parce que les hommes croient en vous c'est parce que vous êtes venus avec un véritable espoir donc il ne faut pas décevoir les Guinéans une transition de trop va toujours tomber une transition au-delà de deux ans sera forcément une transition fragilisée et ça pourra vous coûter il faut sortir dans ces calculs ce qu'il vient vous dire colonel attendons comme on a déjà dit dans la charte c'est le CNT qui va organiser c'est-à-dire qui va proposer le délai et même là là aussi je vais vous dire parce qu'il faudrait que nous vous mettons en alerte par rapport à cette situation le CNT qui sera mis en place les gens vont penser à bouffer parce que le guinéen ne quitte pas partout où on dit il y a l'argent partout où on dit il y a des primes si vous voyez que les gens ont fui par-ci par-là pour dire qu'ils vont aller représenter leur entité au sein du CNT ce n'est rien d'autre que cause de l'argent je vous assure colonel c'est à cause de l'argent si on avait dit qu'il n'y aura comment on appelle il n'y aura pas de primes salaire du bénévole même les 81 personnes là ça va être difficile de les trouver mais les hommes pensent avoir 10 millions 5 millions 20 millions les privilèges c'est tout ce que les gens cherchent et là aussi je vais vous déconseiller une chose vous et votre CNRD les membres du CNRD ne rentrez jamais dans le piège de ce CNT qui sera mis en place sinon ça sera un échec pour vous ne pensez pas que parce que vous avez dit que c'est le CNT qui va décider sur le nombre d'années concernant la transition ne pensez pas que les hommes vont se laisser faire par rapport à cette situation vos grands sentiers aujourd'hui Fédération Brooklyn comment ça va les grands sentiers vos grands sentiers aujourd'hui je vous assure c'est la lutte contre la corruption la lutte contre la drogue la moralisation et l'administration guinéenne vous êtes sur ce chemin nous vous applaudissons nous vous félicitons mais donnez-nous un calendrier on ne sait pas quand la fin de la transition et je vous assure colonel Doumbouya si vous prenez plus de deux ans à la tête de ce pays il aura beaucoup de murmures au pays et ça ne va pas vous aider vous devez savoir que vous devez votre popularité au parti politique et à la société civile guinéenne parce que si vous êtes aujourd'hui au palais Moimède 5 je pense que ces gens ont adhéré à vos idiots surtout les partis politiques donc il ne faut pas minimiser les partis politiques il ne faut pas les minimiser il faut savoir qu'aujourd'hui plus de 80% de ceux qui vous soutiennent sont derrière ces leaders que vous entendez c'est-à-dire les Seludale les Lansana Kuyate les Ousoumane Kaba les Sidiatouré les Aliouba et tant d'autres les Bahouri le Maman Doucilla etc ces leaders politiques qu'en soit peu ils ont des gens qui les soutiennent les Faya Milmono pour ne citer que ceux-là donc si vous jouez avec cette transition jusqu'à énerver ces leaders politiques jusqu'à énerver la société civile je vous assure le jour où ils vont se désolidariser de vous colonel Doumouya ça va mal tourner au pays et c'est pas ce que nous souhaitons pour vous donc n'écoutez personne pour vous induire en erreur le CNT que vous allez mettre en place n'acceptez pas que les gens vous amènent au-delà de 2 ans vous êtes encore jeune même 20 ans après vous pouvez revenir parce que vous avez 41 ans vous êtes encore jeune ça veut dire même à 60 ans à 65 ans vous pouvez revenir un jour marquer les Guinéans sortez par la grande porte arrêtez d'écouter certaines personnes qui vont vous dire non prenons 3 ans 4 ans ça sera compliqué pour vous et si vous jouez à ça un moment viendra vous allez vous poser la question comment je pourrais laisser ce pouvoir et comment m'en sortir ne faites pas que vous ayez plus d'ennemis en Guinée parce qu'aujourd'hui vous avez beaucoup de soutien beaucoup même beaucoup de gens croient en vous jusqu'à preuve contraire n'accède pas aussi de perdre vos soutiens à l'étranger les hommes croient en vous colonel d'Ombouya nous savons que vous avez un coeur bien c'est très important mais le Guinéen est capable de tout regardez aujourd'hui on dit souvent dans la vie que comment on appelle ça que l'échec est orphelin c'est vrai regardez où se trouve le colis actuellement je vais parler d'Alpha Korné regardez où il se trouve toutes les personnes qui étaient autour de lui hier qui criaient qui chantaient qui sautaient qui menaçaient qui arrêtaient arbitrairement des citoyens qui ôtaient la vie des citoyens qui détruisaient les biens des citoyens sous prétexte qu'ils rendaient service à Alpha où sont-ils aujourd'hui colonel Dombouya où sont-ils c'est juste une illustration ce qui est arrivé Alpha ce qui est arrivé au RPZ Arc-en-Ciel qui pensait être les démidiés à un moment donné du 2010 en 2021 devrait être une leçon de vie pour toute personne pour toute entité pour tout parti politique sur cette terre ce n'est même pas en Guinée seulement parce que Dieu nous a montré que oui je peux te confier quelque chose le jour où je décide je peux t'arracher depuis 2011 on mène ce combat contre Alpha parce que c'est-à-dire son débit a été mal a été mauvais on les a combattu 10 ans il y a eu des gens sur le chemin du combat ils ont arrêté il y a eu un autre groupe qui est allé le résoudre parce qu'il n'est pensé qu'à leur ventre il y a eu un autre groupe qui est resté résistant dans le combat et nous nous faisons partie de ces gens-là VFDZ l'ANAD et une entité de la société civile je vais parler du FNDC on a dit il faudrait que nous libérons la Guinée Alpha c'était comme ça au début on a conseillé Alpha il n'y a pas ce qu'on n'a pas fait on a conseillé Alpha arrête de faire ça c'était depuis 2011 2002 pour ceux qui me connaissent parce que quand je vois des gens parler ceux qui ne me connaissent pas c'est pas aujourd'hui on a commencé ce combat depuis 2010 2009 2010 on a commencé ce combat donc à l'époque dans les radios on a toujours parce qu'il n'y avait pas de Facebook et autres c'était pas comme maintenant là on avait toujours lancé des messages Alpha fais ça arrête ça organise les élections fais comme ça fais ceci il n'a pas voulu il pensait être fort il s'est entêté il s'est lancé sur le chemin de la dictature comme il ne comprenait pas les conseils on a commencé à le critiquer à le saboter et il est tombé on ne peut pas freiner un peuple qui veut avancer vous pouvez le faire un temps mais pas tous les temps colonel Mamadi Dumbuya encore une fois cherchez qui vous aime cherchez que les Guinéens comptent sur vous pour libérer ce pays faites une transition courte cédez le pays à un autre Guinéen qui sera choisi dans la plus grande transparence dans la plus grande transparence laissez ce dernier diriger les destinées du pays sortez par la grande porte allez-y cherchez à vous préparer pour une autre élection même si vous voulez vous n'avez pas les partis politiques le CNT on peut même faire en sorte qu'il y ait la candidature indépendante c'est extrêmement important pour que demain moi je puisse aller dire que je vais être candidat ça dépendra maintenant au Guinéen de voter pour moi sans que je ne je ne sois membre d'un parti pour être candidat en Guiné nous rêvons aussi de voir ça donc faites ça ne sortez pas la grande porte parce que le communiqué d'hier ne rassure pas ça je vous le dis clairement votre communiqué ça ne rassure pas ça risque gros en Guiné si vous ne changez pas wallahi ni ma bossila oukan colonne d'umbuya ramayinde ni alabate wallahi billahi billahi parce que tout mes craintes c'est où je ne souhaite je ne veux pas voir les leaders politiques s'y réorganiser pour dire non colonel commence à dévier rappelons-le à l'ordre si vous vous souvenez quand Dadi Settel était venu toute la Guinée l'avait soutenu parce qu'elle était venu avec des bonnes intentions tous les leaders politiques tout le monde il avait pris à bras le corps la lutte contre et la corruption le trafic d'influence les Guinéens étaient contents souvenez-vous des Dadi Sceaux à l'époque hein c'était une très bonne chose mais ils l'ont induit en erreur il a écouté des gens il est venu devant l'écran lors des lignes de ses sorties qui a été diffusé à la télévision si je veux je me présente si je ne veux pas je laisse ça a été l'horreur fatale de Dadi Sceaux ce que vous voudrez le voir tomber était autour de lui par la complicité de certains leaders politiques et la France dont l'un parmi eux est devenu président et aujourd'hui qui est un véritable colis déposé quelque part à Dixine hein chez sa femme donc comprenez ce que je vous dis si vous comprenez vous allez sortir par la grande porte et si vous refusez colonel Dumbuya ce sera pas bon je dis encore je répète votre popularité votre succès vous devez ça au parti politique et à la société civile surtout les partis politiques ça je vous le dis imaginez que demain je le sais pas après toute analyse l'IFDZ et l'ANAD l'IFR le PDN PADES et autres blocs blocs libéral modèles ces partis là se retrouvent pour dire que non le CNRD commence à prendre notre chemin ces gens là ne veulent pas quitter le pouvoir ils veulent une longue transition imaginez au moment où ces gens vont commencer à vous contester ça sera fatal pour vous parce que tous vos grands soutiens vont quitter derrière vous c'est ça je vous le dis c'est un principe c'est un principe aujourd'hui c'est Luda Lendjalo tellement qu'il est rassuré que vous êtes un homme bien parce que c'est ce qu'il souhaite partout où il passe partout où il va en Europe en Amérique il a toujours passé le message aux blancs aider la transition guinéenne aider les militaires guinéens pour bien passer cette transition il ne le dit pas pour que le CNRD lui favorise c'est parce qu'il veut que la transition arrive à réussir comment la transition doit réussir il faut maintenant dire aux guinéens quand est-ce cette transition va prendre fin c'est pour combien d'années est-ce que c'est des ans et si c'est des ans c'est à compter de quelle date parce que là aussi il y a une autre confusion depuis le 5 septembre 2021 vous avez pris le colis assez oublié doucement à l'heure de déposer au palais Mohamed V vous avez présidé vous présidez d'ailleurs les destinées de ce pays jusqu'à septembre octobre novembre décembre quatre mois bientôt quatre mois parce que nous sommes en décembre pas encore la date pour les prochains chronogrammes concernant la transition on n'a pas encore une CENI en place on n'a même pas d'abord le CNT qui doit voter des lois pour nous doter d'une constitution qui sera soumise à un référendum là d'abord il y a un problème à quand ces ans là seront installés et 81 personnes on ne sait pas donc est-ce que c'est à partir du moment où ces ans là seront installés que la transition va réellement commencer gros point d'introgation donc tout ça c'est flou dans l'esprit des hommes parce qu'on ne sait pas réellement c'est quand il y a effectivement ma sœur Bintaba de la France franchement il faut il faut que les autres changent c'est depuis le 5 oui normalement c'est ce que je dis parce que depuis le 5 septembre qu'on a dit que la transition est rentrée en vigueur c'est à cette date qu'il a dissous toutes les institutions de la république dans les conditions normales c'est à partir du 5 c'est normal seulement il y a un vrai mot qui dit mais il n'est pas favorise il est comme les autres bon on verra ce qui va se passer mais de toutes les façons cette situation doit amener colonel Dumbuya à rétrécir beaucoup les gens là ne doivent pas penser qu'ils sont malins plus que tous les Guinéens ils ne doivent pas penser que c'est par peur que les gens sont dans leur coin c'est parce que les gens ont de l'espoir donc il ne faudrait pas que vous venez après pour nous dire que la transition si on va dire ici que la transition c'est pour deux ans je souhaite que ça ne dépasse pas les 24 mois c'est à dire deux ans et là aussi à compter du 5 septembre ça veut dire que pour l'instant il y a 4 mois consommé c'est ça la vérité à moins que ça soit des mois de bonus à moins que ça soit ça on a compris votre inquiétude c'est de nous dire que vous ne voulez pas fixer donner une date que vous ne pourrez pas respecter donc vous voulez associer la société et comment on appelle ça les forces vives de la nation afin de donner un chronogramme mais là-bas aussi c'est pourquoi je vous ai dit il ne faudrait pas que certains d'entre vous cherchent à piézer ou à passer par la corruption corrompt parce qu'on connait le guinéen il est très vraiment fragile quel que soit son bagage intellectuel quand il lui tend l'argent il zèle sa dignité il zèle sa compétence la plupart des guinéens je ne dis pas tout le monde donc cela aussi peut être possible parce que ce sont les hypothèses que je pose il se peut que demain le CNT là 81 personnes ils vont envoyer une loi ou une proposition de loi par rapport à la durée de la transition il faut combien d'années celles-ci aussi pensant qu'ils ont ou mangé parce qu'ils vont dire que notre longévité ici dépend de la durée de la transition alors disons 4 ans et qu'on dit alors votons ou disons 3 ans d'autres vont dire 2 ans mais je vais vous dire ce qui est bon pour vous ce qui est bon pour la république n'allez pas au-delà de 10 ans sinon ça va crier ça va vous affaiblir et nous ne voulons pas une transition dans une autre transition ce que nous ne souhaitons pas en Guinée vous êtes sur la bonne voie aujourd'hui les maronnettes d'hier commencent à s'inquiéter avec les audits avec tout ce qui se passe actuellement on est très content mais donnez-nous un chronogramme dites-nous quand est-ce le recensement des Guinéens pour les futures élections vont commencer parallèlement continuez la lutte contre la corruption faites en sorte que la justice soit la boussole dont vous-même avez dit lors de votre prise de pouvoir colonel Dumbuya Wallahi je commence à avoir des inquiétudes depuis que j'ai vu des décisions contraires je commence à avoir des inquiétudes je me demande qui sont ceux-là qui conseillent colonel Dumbuya si l'on ne peut pas envoyer le premier ministre et le ministre des affaires étrangères devant la CDAO votre porte-parole encore porte-parole du gouvernement tout ceci nous disent que le CNT sera mis en place d'ici la fin de cette année et que vous vous faites communiquer pour démentir ces gens-là et vous savez il y a des gens ils n'aiment pas qu'on joue sur leur dignité il y a des gens des situations comme ça banalement ils peuvent rendre le tablier banalement je vous le jure il y a des gens si vous jouez comme ça c'est-à-dire vous les envoyez à mission ils vont là-bas ils tiennent aimer ça parce que regardez j'ai bien noté pour ne pas oublier à l'arrivée à Abuja qu'est-ce qu'ils ont dit les représentants guinéens ils ont dit que ces messages de fraternité du CNRD qu'ils ont véhiculés à ces chefs d'état et à ces différents gouvernements qui étaient présents ces jours-là c'est-à-dire un message de fraternité ça veut dire que du fait qu'ils ont dit qu'ils feront tout pour mettre en place le CNT d'ici la fin de l'année ils se sont entendus avec le CNRD avant d'aller tenir ça là-bas et le porte-parole encore Ousmane Gawa l'a dit qu'ils ne connaissent pas quand mais ils feront en sorte que d'ici la fin de l'année qu'est-ce qui vous empêche de mettre ces gens là en place vous avez eu le courage d'aller déloser Alpha hein pourquoi on ne peut pas avoir le courage le ministère de l'administration territoriale de prendre une décision la liste qu'on vous a envoyée chaque entité a envoyé une liste les partis politiques vous avez dit allez-y vous retrouver envoyez-nous 15 personnes les 15 là c'est-à-dire docteur Ousmane Doré a envoyé la liste des partis politiques hein il a envoyé il a déposé signé et cacheté par des représentants il y a des blocs des entités des partis politiques des blocs qui n'ont pas voulu signer c'est le bloc que dirige docteur Fayamil Mono et l'autre Mamadou Silla parce que pour eux on les a donné un 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 représentant chacun et que pour eux l'IFDZ ne peut pas avoir 4 IFDZ ANAD c'est-à-dire IFDZ 2 l'ANA 2 que le RPZ aussi et leurs alliés ne peuvent pas avoir 4 mais j'oublie que si ce sur le si ce sur le poids ces gens-là ils devraient même avoir chacun minimum 5 j'ai dit minimum mais ils ont eu l'esprit du partage l'IFDZ n'a pris que 2 et si on partait sous la base des élections communales peut-être l'IFDZ pouvait avoir 5 6 voire 7 tout comme le RPZ les IFR peut-être pouvaient avoir 2 3 mais ils ont laissé tout ça ces autres l'avons encore déposé d'autres candidatures pourquoi le ministre Moury a accepté ces candidatures-là sinon vous avez dit aux leaders politiques allez-y vous entendre ils sont allés ils y sont retrouvés supposons sous 100 leaders politiques c'est seulement 4 40 supposons qui n'ont pas voulu s'entendre avec les autres et on dit le plus souvent en démocratie c'est la voix de la majorité qui prime sur la minorité alors si ceci vous envoie vous trouvez que oui il n'y a que 2 blocs qui n'ont pas signé et les autres les plus importants plus de 50% ont accordé ils ont accepté mais vous validez cette liste vous n'avez même pas besoin de regarder gauche à droite mais comment les autres peuvent encore vous envoyer des dossiers dire que nous sommes des partis politiques on nous a lésés là-bas il faut nous rétablir ici de toutes les façons la liste que les leaders politiques l'ont envoyée la liste dans laquelle se trouvent les représentants des FNDC des UFR des LANAD des IFDZ des RPZ arc-en-ciel vous ne pouvez pas enlever une seule personne là-bas parce que si vous enlevez une seule personne c'est que vous avez créé encore un autre problème ils ne vont pas se laisser faire par conséquent pour bloquer ces situations il fallait automatiquement valider les dossiers qui sont venus parce que vous avez dit à la ZNS allez-y vous retrouver envoyez-nous je crois on ne sait pas si c'est deux ou trois personnes si ils se sont retrouvés vous avez vu les signateurs la majorité à signer à valider mais vous vous validez ça les artistes la culture vous regardez aussi la même chose mais si un groupe envoie dans ce groupe là la majorité la plupart à valider ça et qu'une petite minorité s'élève pas derrière pour aller encore vous déposez une autre liste et que vous vous retrouvez devant 106 personnes ça veut dire que c'est vous-même qui voulez créer la confusion c'est vous-même sinon vous ne pouvez pas me dire par exemple Tidiane va voir les blogueurs entendez-vous envoyez-nous 5 personnes supposons que les blogueurs on est 20 nous nous retrouvons sur les 20 les 16 décident d'envoyer une liste on est d'accord on signe 4 autres refusent et ils disent qu'ils ont été lésés ils prennent les propres listes ils voient encore ils déposent si vous vous acceptez c'est que c'est vous-même qui voulez créer la pagaille c'est vous-même qui voulez créer la confusion sortez dans tout ça sortez dans tout ça s'il vous-plait nous voulons une transition réussite et ce qui viendra au CNT si vous pensez aussi vous allez chercher à allonger la transition parce que vous êtes aux mansoires vous vous trompez parce que les gens ne vont pas accepter par conséquent le seul responsable c'est colonel Dumbuya il doit prendre ses responsabilités il doit sortir par la grande porte et pour sortir par la grande porte il ne faut pas trop dire si vous direz trop vous allez vous créer des ennemis à la longue et si vous ne comprenez pas ça l'histoire me donnera raison et je ne souhaite pas avoir raison sur vous parce que je veux que vous réussissez votre réussite est égale à la réussite des Guinéens nous sommes Guinéens nous sommes sur une terre bénie de son sol et de son sous-sol essayons d'en finir avec toutes ces polémiques allons-y vers l'ordre constitutionnel pour vite lier un gouvernement du peuple qui sera là pour continuer la transition là où vous êtes limité ceux qui viendront seront obligés de suivre ce chemin sinon ils trouveront le peuple devant eux même si c'est mon leader et je le souhaite que ce soit lui même si c'est l'autre qui vient il sera obligé là où vous êtes limité parce que les bases que vous avez posées en réalité un civil ne pouvait pas les poser facilement c'est-à-dire envoyer les gens à la retraite la lutte contre cette corruption parce que s'il allait s'atteler on allait que c'est un règlement de compte et ça pouvait crier mais vous vous avez défriché pour celui qui va venir et nous souhaitons que la personne soit choisie par le peuple de Guinée c'est en cela seulement que tout aussi sera calme dans ce pays et prions Dieu cela nous ne voulons pas de favoritisme nous voulons que tout soit clair parce que cela est chagé donnons l'assence à ce pays il y a beaucoup de Guinéens qui souffrent à l'étranger ici d'autres n'ont pas de papier d'autres le moins économique c'est des problèmes il y a des zones bloquées dans le désert parce que le désespoir était trop était total suite à la corruption des anciens dignitaires du pays colonel Dumbuya encore une fois nous vous aimons acceptez de sortir par la grande porte toute personne qui vous dit d'aller au-delà de deux ans trois ans colonel Dumbuya wallahi ils ne vous aiment pas ils veulent votre échec vous savez certains peuvent vous induire en erreur c'est comme ça beaucoup sont tombés dans ce pays j'ai parlé tout de suite d'Alpha Condé imaginez Jean-Marc Teliano qui démissionne du RPZ arc-en-ciel et qui vient s'asseoir devant les écrans pour dire qu'il avait conseillé qu'il avait dit à Alpha Condé qu'il avait déconseillé par rapport à cette affaire du troisième mandat et Jean-Marc Teliano c'est lui qui dit ça mais je n'ai pas pu reconnaître le monsieur mais c'est ça aussi le Guinéen quel que soit son bagage intellectuel s'il n'est pas logique ça devient géraux c'est pourquoi moi j'ai toujours dit je préfère un homme inexpérimenté honnête que quelqu'un qui est sorti dans des grandes écoles avec le gros français qui est dans l'esprit de la malhonnêteté parce que quand tu es dans ça tu ne peux rien apporter le patriote est celui qui aime son pays quel que soit son niveau même s'il n'a jamais été à l'école je lui préfère mille fois que quelqu'un qui a fait des grandes études mais qui est malhonnête qui n'est pas juste qui fait des oeufs Jean-Marc dit ça voici c'est pourquoi je dis que la défaite est orpheline l'échec est orpheline il ne peut pas venir nous dire aujourd'hui moi j'avais dit à Alpha Condé de ne pas aller au troisième mandat on lui demande maintenant pourquoi vous l'avez dit ça il a refusé mais pourquoi vous avez soutenu il dit oui parce que c'est mon allié et puis c'était lui le chef donc il fallait le dire il fallait le soutenir vous imaginez ça ça c'est de se contredire toi tu dis à quelqu'un il ne va pas dans le feu tu le déconseilles il refuse après tu dis ok comme tu n'as pas accepté moi je vais te suivre dans le feu on va tous rester dedans est-ce que c'est intelligent ça c'est bon de parler mais il faut savoir placer les mots j'en marque beaucoup de gens sont dans la poubelle de l'histoire aujourd'hui beaucoup qui avaient cru qu'Alpha était intoussable Alpha était indéplaçable Alpha était l'air demi-dié aujourd'hui en Aminde Alpha il faut bien voir c'est vous qui nous avez libéré vous avez retiré la Guinée dans les mains de ces vautours qui étaient là Dieu vous a donné ce courage au moment où aussi la majorité des Guinéens ne voudrait plus Alpha et de son système ça a été votre chance et pourquoi je dis j'insiste je persiste que vous devez beaucoup à l'opposition et à la société civile qui vous ont soutenu qui ont accepté tout ne pensez pas que c'est votre popularité qui fait que vous êtes tranquille au palais Mohamed V ou que ce sont ces militaires qui sont avec vous toute armée peut être avec un chef d'état le jour où le peuple décide son départ il ira d'une manière ou d'une autre même s'il tue des citoyens mais finira par s'en aller ça c'est clair mais nous vous souhaitons bonne chance revoyez votre façon de faire évitez certains conseils faites en sorte que le CNT soit mis en place le plus vite que possible donnez-nous le délai de la transition et si encore vous faites en sorte que ça ne dépasse pas les 24 mois ce sera une très bonne chose et au-delà ça c'est que vous serez assis sur du sable mouvant et vos ennemis vont se moquer de vous quand je dis vos ennemis vous savez il y a des gens qui cherchent votre échec aujourd'hui c'est donc ils disent parce qu'il faut causer avec les vrais hommes dans les quartiers pour comprendre ils disent que Dumbuya a fait honi Alpha il a fait honi le RPZ arc-en-ciel Inchallah on fera tout pour qu'il échoue on fera le semblant d'être avec lui on va l'applaudir mais c'est une manière de l'avoir pour que lui aussi soit humilié parce que tous les rêves aujourd'hui c'est de voir tombez chitez c'est leur rêve c'est pourquoi vous les entendez même dans leur communication regardez seulement ils disent toujours non Dumbuya il faut terminer le mandat d'Alpha ils veulent vous mettre en mal avec les citoyens guinéens n'acceptez pas ils veulent vous mettre en mal avec les leaders politiques n'acceptez pas si vous voyez aujourd'hui la sagesse de ces lots de Sidiya de Kuyati tous ces leaders là ça devrait vous dire que oui je suis béni je suis béni je dois faire en sorte que parce que c'est des gens qui ont une une grande partie c'est-à-dire la grande majorité se trouve avec eux donc les gens ne peuvent pas se lever se mouvoir parce que c'est le soutien tous ces leaders soutiennent le FND se soutient vous devez savoir que ces gens là représentent beaucoup dans ce pays et s'ils ne disent rien faites les choses comme cela se devait donnez-nous le chronogramme nous allons passer au recensement de telle période à telle période nous allons passer aux élections des quartiers les communes les communales de telle période à telle période les législatives et enfin de telle période à telle période l'élection présidentielle et vous sortez grand vous allez venir aux Etats-Unis tous les Guinéens vont vous ovationner nous serons contents vous allez partir en Europe la même chose vous allez partir en Asie partout vous irez les gens vont vous applaudir les gens vont vous ovationner parce que vous serez un véritable libérateur on a dit qu'au moment où la musique on sente pour vous il faut danser en ce moment n'attendez pas qu'on arrête la musique et puis vous commencez à danser ça ne marchera pas voilà mon colonel le jeune colonel Tidiane la puissance vous aime je vous aime de tout mon coeur ne donnons pas raison à ceux qui veulent voir votre échec non sinon ils vont vous pousser et finalement ils vont vous laisser seul Alpha est seul aujourd'hui tous ces grands soutiens sauf quelques petites personnes qui font des sorties pour faire du bruit sur les réseaux sociaux non Alpha on le soutient au siège vous avez vu les dignitaires des RPZ hein ils ont dit que ils n'étaient pas associés à la manifestation des jeunes l'autre fois au siège des RPZ qui ont été qui ont eu aussi leur dose de gage c'est pour dire qu'Alpha est seul aux objets dans ces problèmes c'est pourquoi il refuse à sa foi un cas de RPZ veut lui rencontrer il dit non il ne veut rencontrer personne sinon à l'heure là il rencontre les gens tu veux rencontrer Alpha tu vas il y a des protocolaires là-bas il suffit juste de le dire si il dit oui laissez-le rentrer il rentre c'est simple il n'est plus en prison mais nous voulons qu'il y ait justice par rapport à tous ces dégâts économiques et bendissants dans notre pays sous sa magistrature sous sous ses demandes là je veux dire parce qu'il y a eu assez de torts causés au peuple je vais essayer de me limiter là j'espère que mon conseil sera bien entendu à bon entendeur salut à mauvais entendeur catastrophe et je ne souhaite pas ça pour vous et je ne souhaite pas ça pour vous t'as la bénisse les guinéens et tous les guinéens et la guinée chers compatriotes merci tous ceux qui ont pris aussi leur temps vous êtes vraiment nombreux à faire des commentaires je ne peux pas tout lire merci à vous infiniment je vois ici notre beau pays nous allons continuer à amener colonel Dumbuya sur le bon chemin pour ne pas qu'il rate cette transition car son ESSEC sera forcément l'ESSEC du peuple de Guinée et on ne va pas échouer colonel on est avec toi mais reste sur la droite ligne sur ce je vous remercie je vous aime je vous love continuez à vous abonner pardon encore une fois sur cette page Tidja La Force pour qu'elle soit aussi l'outil d'un véritable combat à l'image de la page Tidja La Puissance Tidja La Force c'est pour vous abonnez-vous sur la page chers compatriotes partagez au maximum la vidéo sur ce je vous remercie à bientôt pour une nouvelle vidéo